Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de cardiologue à Marie-Galante. Et donc, c'est traditionnel, les cardiologues de la Guadeloupe continentale se déplacent pour venir faire des consultations. Ils ne peuvent pas toujours se déplacer et la demande est importante. Et en fait, on a découvert, avant d'installer le dispositif, on a fait une étude prospective. Et on a découvert qu'il y avait une grosse demande de consultation cardio avec des patients qui étaient parfois très lourds. Et donc, on s'est dit, il faut trouver une solution pour pallier au désert médical et pallier au risque vital qu'encourent les patients de Marie-Galante tous les jours. Cet intermédiaire, c'est le dispositif de télémédecine avec, c'est quoi la télémédecine ? C'est de la médecine à distance, c'est tout, à régir par les mêmes règles déontologiques que la médecine sur place. Entre le patient et le médecin se trouve la technologie avec les moyens numériques, avec les moyens de visioconférence et avec, au jour d'aujourd'hui, un robot qui est manipulé à distance par le cardiologue qui se trouve en Guadeloupe continentale. Le bras que vous voyez ici, donc nous on le tient, on le pose sur le patient. Donc, il nous appartient à nous, les infirmiers téléassistants, de trouver les bonnes fenêtres de prise de vue pour le docteur Hydroville. Et elle, depuis la Guadeloupe, elle peut faire bouger le bras à 360 degrés, changer l'inclinaison de la sonde, de façon à avoir la vue qui lui convient en fait, pour le cœur du patient. Si quelqu'un veut se faire soigner, faire un contrôle médical, au lieu de prendre le bateau pour aller au CHU, cette personne peut faire son contrôle directement par la télémédecine. Donc, c'est pour cette raison que nous étions obligés d'emmener le très haut débit en priorité dans les îles du Sud, Marais Galante, mais aussi dans toutes les maisons de Marais Galante, dans tous les foyers. Il va y avoir une commercialisation pour que nous puissions couvrir toutes les zones blanches qui se trouvent à Marais Galante et permettre aux Marais Galante de vivre comme partout dans le monde.